Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Accompagnée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Yung Zia, a été reçu hier au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, les priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC étaient évoquées au cours de cette entrevue. On fait le point avec Pierre Kibambé-Somweissa. La situation sécuritaire dans l'est de la République de Marathie du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grands Lacs, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Ababa et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région du Grands Lacs. Et donc nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région du Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADEC, la CRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer M. le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. En séjour à Kinshasa, le vice-président du groupe de la Banque mondiale région africaine et australe, Afez Ghanem, et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, ont eu également des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Leur mission à Kinshasa est de garantir le soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Encore une fois, retrouvant Pierre Kibambesso-Moyissa dans ce reportage. La Banque mondiale félicite la République de Brattu du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région afrique orientale et australe, Afez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son excellence le président de la République, les priorités du développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact du Covid, mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son excellence le président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer un nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement des programmes du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans les deux Kivu et les Tories. Au même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus de 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également, sur les secteurs des télécommunications, nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, dont trois avec résidence à l'étranger, ont présenté hier leurs lettres de créance au chef de l'État. Il s'agit des ambassadeurs de la Serbie, de la France, de l'Australie, de la Gambie et de l'Indonésie. Ainsi, les précisions dans ce reportage. Au Palais de la Nation, ce jeudi, cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise hymne national français a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, qui vaut toujours un culte sincère aux relations d'amitié et des coopérations avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Chisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne-Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas, en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste. Elle sera désormais représentée en RDC par Miroljim Jevtik. C'est serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ces milieux sont apparus certainement étrangers pour l'ambassadeur Bront Moules qui a eu une résidence à Harare, au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. Des bons rapports, la République démocratique du Congo les entretient aussi avec la Gambie. La présentation des lettres des créances a... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501